dernier film de la sélection dernier film du mois the sea beast un film d'animation américain qui est sorti sur netflix en 2022 de chris williams l'histoire qu'elle est telle au 17ème siècle il y a une grande chasse aux monstres marins et de cette chasse aux monstres marins va découler une aventure incroyable qui va mêler trois personnages jacob le capitaine crow et la petite mais ici c'est un film d'aventure aux citations évidentes 20 milieux sous les mers pinocchio dragon vaiana ou moana je crois en anglais c'est un magnifique voyage un film qui démontre un gros potentiel d'univers sans doute pour des suites évidemment on montre un vaste monde qui va faire quelques petits détours par ci par là le film paraît un petit peu long peut-être pour pas grand chose toute la recherche par exemple de l'arme spéciale pour le capitaine crow chez une sorcière qui se révèle être une simple piqûre d'endormissement puisqu'après le monstre se réveille tout simplement par pur égocentrisme du capitaine un artifice de scénario qui à mon sens n'a pas lieu d'être la course également une très bonne idée de course puisqu'on dit que les pirates les espèces de corsaires à la solde de l'état qui partent pour chercher les monstres ne servent plus à rien puisque nous avons de nouveaux bâtiments de guerre opérationnel et extrêmement performant et un amiral décide de mettre un peu au défi le capitaine crow et jacob en proposant une course à celui qui arrivera à atteindre le grand monstre je sais plus comment il s'appelle la tourmente rouge ou un nom comme ça en français vraiment un énorme monstre tout rouge et bien sûr il y a un duel entre les deux capitaines de navire et je me dis oh ça c'est une course de chasse ça peut être pas mal du tout dans le récit mais en fait on on n'en fait rien voilà c'est un c'est un déchet de scénario le film a des déchets de scénario et je trouve ça terriblement dommage en plus on a des choses évidentes qui arrivent c'est juste après le comment elles arrivent qui est plaisant à suivre mais c'est le classique de chez classique vous savez l'espèce de road movie avec deux personnes qui peuvent pas se sentir au départ et par la nature ils vont se reconnecter ensemble et agir comme une famille à la fin tout ça c'est c'est très très balisé c'est pour les enfants l'idée de famille recomposée avec jacob qui va devenir un peu un père de substitution comme le capitaine crow était devenu un père de substitution pour jacob et bien jacob va devenir un père de substitution pour mais si tout ça roule tout seul mais il y a un aspect qui lui est plutôt intéressant c'est le personnage de macy qui est sympathique qui devient un peu une sorte de geek des monstres elle devient absolue dans son rôle sans vraiment de faiblesse sans vraiment de maladresse à part quelques moments avec le physique puisque c'est une petite fille mais quant à l'apprivoisement de l'animal elle sait exactement où elle doit aller c'est voilà le savoir universel sur les choses à faire faut l'accepter pour montrer bien sûr voilà c'est l'enfant c'est le futur qui a raison et pas le passé vous savez c'est un peu une sorte de Greta Thunberg dans le film et ceci est encore plus appuyé quand on nous fait émerger à la fin du film de la cancel culture alors ne vous inquiétez pas c'est pas dramatique dans le film mais c'est intéressant c'est une réécriture du passé que la petite fille rejette puisqu'elle masque une réalité sur le terrain c'est un mensonge que d'abattre les grandes créatures marines qu'a créé la famille royale pour s'enrichir parce que les monstres eux ils n'avaient pas grand chose à en vouloir aux humains mais bien sûr pour s'enrichir on crée un ennemi on crée un bouc émissaire et la famille royale a décidé de créer voilà toute une mythologie terrifiante autour des monstres qui auraient attaqué un village qui aurait attaqué une ville carrément mais c'est bien sûr une manipulation d'informations une manipulation d'histoires en changeant toutes ces traductions en faisant un table rase sur le passé en montrant la supercherie à la fin du film et bien on change soi-même on change notre futur on change aussi les préjugés parce que c'est un film sur les préjugés sur l'éducation par rapport aux choses erronées elle dit d'ailleurs à Jacob tu peux être le héros et avoir tort ou plutôt tu peux être la toute puissance et avoir faux et ça c'est quelque chose qui est aussi très propre à ce qui se passe aujourd'hui qui plus est actuellement précisément en France et avoir la toute puissance c'est aussi des fois être un petit peu enfermé dans sa bulle comme l'est le capitaine Crow qui est une sorte de mobidi qui est à peine camouflé mais qui est plutôt sympathique comme personnage il a un bon développement mais c'est l'espèce de mec complètement buté vous savez le mec qui veut aller droit sur le monstre il n'y a que le monstre et tous les autres ils peuvent crever quoi ça permet encore une fois de déployer un potentiel d'univers de croyance d'histoire d'éducation aux monstres d'éducation à l'environnement à l'univers qui se déroule devant nous j'ai beaucoup aimé aussi même si malheureusement c'est évident que c'est repompé de dragon le monstre alors en anglais c'est Red Bluster une espèce de grand monstre à l'écaille rouge c'est clairement croque-mou dans dragon le look, les airs, les dents très très proche de croque-mou c'est presque à s'y confondre c'est gênant la créature par contre est beaucoup moins docile elle tolère les humains avec elle mais c'est pas le grand amour c'est compliqué là où on a une plus petite créature qui s'appelle Blue qui agit comme un petit chien il y a d'ailleurs un moment où ils sont sur une île où ils rencontrent des tonnes de petits bébés mais des tonnes qui font carrément une vague de monstres mais c'est juste des toutes petites créatures et après il y a la mer qui arrive une espèce de gros phoque écailleux c'est absolument affreux mais bien sûr qu'ils font miroiter voilà un univers plein de couleurs le film est bourré de couleurs c'est magnifique le film est super beau la couleur de l'eau on se croirait dans Sea of Thieves vraiment c'est magnifique l'animation elle est très très bien tenue peu à peu on se rend compte que Netflix il met de l'argent dans l'animation un consenseur Klaus Wendell and the Wild Pinocchio là récemment et Chris Williams vous l'avez vu pour justement Vaiana je crois qu'il était co-réalisateur avec Clemens et Musker il me semble si je ne me trompe pas et bien sûr les nouveaux héros l'animation ici elle n'est pas photoréaliste mais pour les décors il y a certains décors qui sont vraiment très beaux le palais de la famille royale il est incroyable c'est vraiment un décor à couper le souffle les bateaux sont magnifiques avec les voiles je pense que l'eau a coûté très cher vraiment c'est très très beau cette façon de faire aussi les personnages comme dans la plupart des films ça rend super bien mais c'est une formule qui est j'en peux plus de cette formule l'espèce de peau rose bonbon la texture de la peau très rebondie le muscle le muscle n'existe pas en fait ni même la vieillesse du corps il y a un truc dans la peau en ce moment dans ces dix dernières années qu'il faudrait vraiment remettre en cause et puis on a aussi beaucoup de modèles uniques ce qui montre que clairement l'argent n'a pas du tout été mis dans d'autres choses quand on voit qu'on a un personnage qui est habillé de la tête aux pieds de la même façon du début à la fin du film c'est que c'est pour faire un seul modèle 3D de la personne si on avait quelqu'un avec beaucoup de costumes différents là on voit que les costumes il faut leur créer du mouvement il faut créer de la texture il faut créer des ombres il faut créer le son également aussi de tout ça ça donne beaucoup plus de travail à faire là quand c'est un seul costume c'est finger in the nose il faut le créer mais après c'est bon il tient pendant tout le film mais le modèle 3D est créé on va le tortiller dans tous les sens si tout d'un coup il y a un autre costume ne serait-ce que mettre une écharpe il faut créer l'écharpe il faut créer la gravité pour l'écharpe toute la dynamique de l'écharpe il faut la créer de même que si c'est quelqu'un qui change de coupe de cheveux donc là c'est les coupes de cheveux c'est la même chose les costumes c'est la même chose donc là clairement c'est une petite paresse mais en même temps je ne demande pas à ce que ce soit le défi de mode je ne demande pas à ce que ce soit Carla Garfeld sur les mers je voulais profiter de ces films en animation 3D pour évoquer des fois cette petite chose qu'on a tendance à même pas pointer du doigt concernant les films d'animation en 3D et puis ça permet aussi de mettre en valeur l'omniprésence des projets Pixar Disney qui ont écrasé les envies jusqu'aux techniques d'animation américaine qui commencent doucement à se remettre en cause à remettre un peu en cause la formule aussi de façon de faire de façon d'animer de façon de créer de la texture et ça s'exporte maintenant chez Netflix c'est dommage mais on voit qu'il y a des changements on le voit chez Sony Animation on le voit chez Dreamworks il est clair qu'on perd à ne pas voir des spectacles comme ça en salle mais voilà si c'est pour voir toujours un peu les mêmes plans toujours un peu les mêmes choses c'est presque une sanction qu'on donne au film mais en même temps je ne vois pas en quoi le film aurait quelque chose de plus sur beaucoup de points par rapport à d'autres films qui ont été faits avant c'est dommage qu'il ne soit pas au cinéma pour certains beaux plans en mer mais autrement c'est très balisé dans l'animation et c'est dommage parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'argent dans cette production qui s'aligne malheureusement sur des canons esthétiques connus et reconnus la différence serait donc dans le scénario mais c'est un très bon film pour la famille ça n'en pas douter vous pouvez y aller avec vos enfants ce sera super pour eux vraiment on commence à voir justement l'héritage de dragons voir des Disney récents avec des films comme ça comme C-Beast et je trouve ça bien parce qu'on a tendance toujours à penser voilà en parlant de références d'influences des vieux vieux films voilà des années 80 90 et tout ça non mais des films beaucoup plus récents qui ont marqué les gens et dont on voit enfin quelques résonances aujourd'hui et je suis content que dragon ait acquis cette aura qui a permis d'avoir voilà des des ressemblances dans l'animation du Red Bluster et même d'autres choses dans le film donc je vous encourage à voir C-Beast et je vous remercie pour votre soutien et pour votre suivi de ce projet de flux spécial de mars je vous souhaite une très bonne journée une très bonne semaine et à bientôt pour de nouvelles vidéos allez salut Sous-titrage Société Radio-Canada